du mécontentement et du désabonnement. Comment ça se passe, pour revenir au SMS, quand, tu disais qu'on pouvait être mis dans le spam, maintenant, effectivement, sur le téléphone, comment ça se passe au niveau de la marque e-commerce ? Déjà, est-ce que c'est un numéro loué ? Du coup, ça a un impact plus ou moins grave. Il pourrait changer le numéro derrière. Ou est-ce que tu es déclaré à des gens comme l'acnil qui peuvent te tomber dessus après, fermer ta boîte ? Comment ça se passe derrière ? C'est trop abusé. Le numéro de téléphone qui va être utilisé comme expéditeur, le numéro de téléphone qui sera indiqué par l'entreprise, soit vous pouvez le louer, soit vous prenez une carte SIM professionnelle, ou vous mettez votre numéro personnel. Vous ne recevrez pas de réponse dans tous les cas dans votre messagerie. Mais le mieux, c'est d'avoir un numéro professionnel. Ensuite, ce numéro est camouflé par exemple sur SMSBump, si vous prenez un plan payant, par le nom de l'entreprise. Par exemple, un email et non le numéro de téléphone qui s'affiche. À partir de là, il faut bien sûr surtout respecter le consentement de la personne lorsqu'elle donne son numéro de téléphone. C'est là où il y a le plus gros du travail et c'est là où il y a la plus grosse part de responsabilité si ce n'est pas respecté. Clairement, la personne doit clairement valider son inscription en cochant une case dans laquelle est indiquée toutes les informations et utilisations possibles et les conditions légales en fait de l'utilisation de son numéro de téléphone pour du démarchage commercial. Et la personne doit bien sûr du coup cocher et valider le numéro de téléphone qu'elle doit rentrer. Ensuite, dès que le consentement est acquis et que la personne a bien validé son numéro de téléphone, la séquence s'envoie avec votre nom d'expéditeur, donc le nom de votre marque. et ensuite, le SMS doit contenir bien sûr certaines dispositions. Déjà, il ne doit pas accéder 160 caractères pour être au premier prix et plus vous allez avoir de caractères ou d'éléments spéciaux ou d'émojis, plus le prix de votre SMS va monter. Donc là, déjà, ce n'est pas très intéressant au niveau de la rentabilité, même si le différentiel reste quand même assez intéressant. Néanmoins, quand vous avez des SMS, ils vous coûtent 50 centimes, voilà, deux SMS, ça fait déjà 1 euro. Alors que quand le SMS coûte 9 centimes, ça fait 18 centimes pour deux SMS. Donc, ça fait 90 centimes pour 10 SMS. Donc, naturellement, il y a quand même une réflexion à avoir et les gens n'aiment pas recevoir des SMS trop longs. En même temps, le SMS doit contenir les bons liens qui envoient vers les bonnes plateformes. Donc, si vous parlez de votre marque, vous devez envoyer sur un lien qui dirige vers votre marque, naturellement. Et ensuite, comme l'email, il y a le lien de désabonnement obligatoire. La personne doit pouvoir se désabonner. Donc, voilà. En France, c'est un lien sur lequel la personne doit cliquer et aux États-Unis ou au Canada, c'est une réponse au SMS. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne sais plus si l'un est l'autre, mais en tout cas, c'est différent. Et voilà. En respectant, donc, du coup, ces conditions RGPD et ensuite, les bonnes règles de bonne conduite en SMS, la stratégie sera ultra performante. Et pour marquer un peu l'importance du SMS, 70% de votre chiffre d'affaires est généré par e-mail et 30% par SMS. Voilà. Pour avoir une répartition entre les deux. C'est un bon rapport. Et combien, dans ta base de données, par rapport aux e-mails, combien tu as de gens qui autorisent les SMS ? En nous, on utilise des petites techniques psychologiques qui permettent de pousser à l'inscription. Donc, on modifie les phrases, on teste différentes choses. Mais en gros, sur un nombre de personnes, sur 100 personnes qui vont arriver dans le checkout, on peut avoir un taux d'inscription de 5 à 40%. Ensuite, lorsqu'on met en place une deuxième étape sur notre pop-up, donc la première étape demande l'adresse e-mail, la deuxième étape demande le numéro de téléphone, là, on peut avoir entre 10 et 50% des gens qui laissent un numéro de téléphone. Ensuite, sur un bouton flottant ou quelque chose qui apparaît de manière inopinée sur l'écran, là, on peut avoir un taux d'inscription de 1 à 5%. Avec, derrière, ce que je n'ai pas précisé, des SMS qui peuvent avoir un taux de conversion allant de 5 à 30-40%. Vraiment, des fois, on peut être très étonné de l'efficacité d'un SMS de bienvenue qui va voler un petit peu de vente à l'e-mail, mais qui, en termes d'apport, vraiment génère converti 70% de gens en plus. Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc, c'est énorme. Et ça fonctionne avec les gens qui sont sur PC également ? La technique est valable pour les deux ou c'est surtout les gens qui sont déjà sur smartphone qui vont mieux convertir ? Alors là, j'avoue que je n'ai pas été vérifier le différentiel d'inscription. Alors, dans la logique, il n'y a pas de différence parce que les gens sont sur leur page sur... Je ne vais plus réussir. Les gens sont sur la page de check-out. Naturellement, le taux de conversion est plus élevé sur PC. Donc, je pense que le taux d'inscription par SMS est aussi plus important sur PC parce que c'est plus confortable et on a un peu plus le temps quand on est sur notre PC. Donc, on prend le temps de noter notre numéro de téléphone, on coche la case, on valide le numéro. Alors que sur le téléphone, on a tendance à être plus expéditif, plus rapide. Et donc, on peut aussi zapper cette case-là parce que, majoritairement du temps, les marques ne demandent pas obligatoirement le numéro de téléphone. Il est juste optionnel. Donc, quand c'est optionnel, on passe à autre chose, on verra plus tard. Sur PC, je pense qu'effectivement, il y a plus de gens qui s'inscrivent par SMS. Et quand c'est plus tard, généralement, en marketing, c'est jamais, donc, il faut éviter. Exactement. Demain, c'est trop long. Est-ce que tu pourrais nous donner, pour conclure, j'ai deux petites questions. Alors, trois questions, en fait. Déjà, pour finir sur le sujet des SMS, tu as parlé de SMS Bump, c'est ça ? Quel autre logiciel tu conseilles ? Alors, SMS Bump, il s'intègne nativement avec Shopify. Donc, sur Shopify, je vous le conseille fortement. Après, sinon, vous avez Ricard Messenger qui produit aussi une prestation et une solution SMS. Ensuite, vous avez Cards Guru ou OmniSend pour des personnes qui travailleraient sur PrestaShop ou sur WooCommerce. Et ensuite, il y a des plugins natifs de WooCommerce, par exemple, ou de PrestaShop que vous pouvez utiliser. On a 90% de nos clients sur Shopify, donc, dès qu'on a une personne qui héberge son site sur un WooCommerce ou un Presta, on passe directement sur OmniSend ou Cards Guru. Tout ce petit monde pour la partie e-mail. Ouais. Excuse-moi, tu disais Sébastien. Je disais, donc, Tout ce petit monde fonctionne pour la France. Ouais, exactement. Exactement, exactement. Sur la France, mais aussi, bien sûr, sur l'international. SMSB, PomniSend, Cards Guru, tu peux vendre où tu veux, aux Etats-Unis, au UK, en Espagne, en Chine, sans doute.